Donc on arrive aujourd'hui dans notre quatrième séance qui sera un peu une séance de synthèse. Donc on a vu jusqu'à maintenant la façon dont le Premier Testament était traité dans les Évangiles, à travers la généalogie, à travers les prophètes, notamment Esaïe, et à travers les psaumes. Et maintenant je voudrais faire un peu un travail de synthèse pour essayer d'être théologique, de prendre un peu de distance et de dire comment est-ce qu'on peut maintenant interpréter cette référence au Premier Testament dans les Évangiles et dans notre foi. Et dans cette synthèse, je vais essayer d'être le plus simple possible, et je vais aborder à partir de trois entrées une approche théologique, une approche linguistique et une approche éthique. Alors, je commence par une approche théologique, et vous vous souvenez que, j'ai dit que dans l'Écriture, la théologie souvent ne répondait pas à une logique, mais répondait à une chronologie. C'est-à-dire que la vérité se révélait dans l'Histoire. Et là je voudrais vous lire juste un verset de l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 et 5, l'apôtre Paul dit « Quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et assujetti à la loi. » « Quand est venu l'accomplissement du temps ? » Ce qui laisse entendre que le Christ est venu lors d'un accomplissement des temps. Ce qui laisse entendre qu'il est venu à un temps lorsque les temps étaient prêts à l'accueillir. Donc il a fallu que, peut-être que si Christ n'était pas venu 2000 ans plus tôt, c'est que les gens n'étaient pas prêts à entendre ou à recevoir ce qu'il avait à dire. Enfin, c'est ça que nous pouvons entendre derrière cette notion d'accomplissement des temps. Et pour cela, je voudrais, je vous ai dit, un peu une approche théologique, de relire avec vous, dans une compréhension historique, la façon dont Dieu se manifeste dans le Premier Testament. Au commencement des Écritures, la Création, et la Création induit une question, c'est quel est le mode de relation que Dieu va avoir avec sa Création. Alors dans l'histoire de la pensée ou dans l'histoire des religions, il y a plusieurs relations qui ont été imaginées. Il y a une première idée qu'on appelle le déisme. Et dans le déisme, en gros, c'est de dire, Dieu a créé le monde parce qu'il fallait bien qu'il y ait un Créateur au monde, mais une fois que le monde a été créé, le monde continue sa course avec les lois de la nature et la conscience des humains. C'est-à-dire qu'Aristote disait, par exemple, Aristote disait, chaque effet a une cause. Et chaque cause a une cause, qui a une cause, qui a une cause, qui a une cause. Et il dit, il y a une cause première qui n'est causée par rien. Cette cause première, c'est Dieu. Donc Dieu a causé le monde, le monde est. Et puis une fois que le monde est, Dieu avait autre chose à faire que de s'occuper du monde. On trouve un peu aussi cette idée dans tout le thème de la mythologie grecque. La mythologie grecque, les dieux sont bien préoccupés par régler leurs affaires entre eux et s'intéressent bien peu des humains, sauf de temps en temps qu'il y a une fille des hommes qui n'est pas trop moche et dont un dieu tombe amoureux d'elle. Mais c'est uniquement de façon instrumentale, je dirais. Donc les dieux sont indifférents à la marche du monde. Donc ça, c'est une première lecture. À l'opposé du déisme, c'est ce qu'on appelle le panthéisme. Le panthéisme, c'est l'idée que tout ce qui arrive porte le doigt de Dieu. Dieu est à l'auteur de toute chose. Et à la limite, dans le panthéisme, Dieu se confond avec la nature, puisque Dieu, c'est tout ce qui arrive. Et Dieu est à l'horreur, voilà, tout ce qui arrive. Et entre le déisme et le panthéisme, la Bible évoque un troisième mode de relation entre Dieu et le monde, qui est cette mode évoquée par le terme d'alliance. Dieu fait alliance avec l'humain. Et alliance, ça évoque donc une collaboration entre Dieu et l'humain pour la marche du monde. Dans la Bible, nous trouvons trois grandes alliances. Une alliance avec Noé, une alliance avec Abraham, une alliance avec Moïse. La première alliance, l'alliance avec Noé, est une alliance qui est faite avec l'ensemble du vivant. Et l'alliance avec Noé est quasiment une alliance unilatérale. C'est-à-dire qu'à la fin du récit de l'arc-en-ciel, du déluge, Dieu fait alliance avec l'humain et dit « plus jamais ». Dieu même fait alliance, non seulement avec lui-même, mais avec le vivant même, avec l'ensemble du vivant. Il dit « plus jamais je ne détruirai le monde » et comme signe de cette alliance, il pose un arc dans la nuit. Première alliance. Deuxième alliance, l'alliance avec Abraham. Là, c'est une alliance qui est faite avec un peuple. Dieu dit à Abraham « Je te donnerai une terre et une descendance, mais toi, en contrepartie, en échange, tu porteras dans ta chair le signe de cette alliance, et le signe de cette alliance étant la circoncision. » Et puis, la troisième alliance, qui est considérée comme l'alliance totale, c'est l'alliance avec Moïse, où Dieu dit « vous serez mon peuple, moi je serai votre Dieu ». Et en échange de cette alliance, Dieu donne sa loi et le peuple doit appliquer toute la Torah et on sait qu'il n'y a pas trop de toute une vie pour vivre la Torah. Et donc, entre ces trois alliances, quelque part, la part de l'humanité est de plus en plus importante. Depuis rien du tout dans l'alliance avec Noé, la circoncision avec Abraham, la Torah avec Moïse. Et d'une certaine façon, avec le don de la Torah, les pensées rabbiniques disent que le don de la Torah correspond à un certain aboutissement de la création. Même, ils disent, la Torah préexistait à la création et Dieu n'a créé le monde que pour permettre de donner la Torah la création et les crains dont la Torah est le joyau. Et normalement, avec la Torah, les humains avaient tout ce qu'ils avaient à leur disposition pour pouvoir vivre et pour pouvoir se comporter. Et puis, quand on continue dans l'histoire, simplement comme cette Torah était tout neuve et qu'il fallait du temps pour l'intégrer, pour l'interpréter, souvent le peuple s'est dévoyé. À ce moment-là, Dieu a envoyé des prophètes et les prophètes, c'est pour rectifier, c'est pour redire, c'est pour ramener à la Torah et c'est pour appeler le peuple à ne pas... à retourner vers la Torah pour l'habiter totalement et pour en donner le sens. Et puis, il y a un moment où, dans l'histoire du 1er Testament, où est arrivé ce qui est considéré comme la fin de la prophétie. La fin de la prophétie, c'est le moment où il est considéré que Dieu, que le peuple, n'avait plus besoin de prophètes parce qu'il était maintenant doté d'une assemblée et c'est l'Assemblée des Sages qui a pris un nom qu'on connaît un peu qui s'appelle le nom du Sadehédrin, ce qu'on appelle la Grande Assemblée. Et la Grande Assemblée, c'est de dire qu'il y avait une tradition qui était suffisamment installée et il y avait un corpus de sagesse ou d'interprétation et que maintenant, on n'avait plus besoin d'envoyer particulier pour interpréter la Torah ou pour savoir comment se comporter. Et puis, dans cet aboutissement, on voit bien que de la création jusqu'à la création du Sadehédrin, il y a toute une évolution. et dans le Talmud, donc le Talmud, ça a été la mise par écrit de toute la tradition orale, c'est-à-dire tout le corpus d'interprétation qu'il y a eu autour des textes de la Torah. Et un récit du Talmud, une légende du Talmud, dit la chose suivante. Et cette légende, elle met en jeu un sage qui s'appelle Rabbi Eliezer. et Rabbi Eliezer est un sage qui est identifié, qui a vécu à cheval sur le 1er et le 2e siècle. C'est-à-dire que la légende que je vous raconterai attribuée à Rabbi Eliezer est située historiquement au moment où se constituait le canon du Nouveau Testament, pour vous dire des synchronicités. Et cette histoire, c'est la suivante. Eliezer était en débat avec trois autres sages à propos d'une question d'interprétation de la Torah. La question, c'est est-ce qu'un four fait de tuiles et de sable était cachère ou pas cachère ? Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est la problématique, c'est que Rabbi Eliezer était d'un avis et les autres étaient d'un autre avis. Et puis alors, ça se dispute, ça se dispute, ça se dispute. Et puis au bout d'un moment, Rabbi Eliezer dit pour prouver que j'ai raison, que le carumbier qui est dans la cour de la maison d'études le prouve. Et à ce moment-là, il y a le carumbier qui se lève, qui se déracine, qui se déplace de 10 mètres, boum, et qui se déracine. À ce moment-là, il y a un sage qui dit ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce qu'un carumbier vient voir avec la discussion des sages ? Rabbi Eliezer est un peu agacé. Il dit, bon d'accord, pour prouver que j'ai raison, que l'eau qui est au fond du jardin là, au lieu de descendre, se met à remonter, aller du bas vers l'eau. Et l'eau s'inverse et remonte. Et pour prouver que Rabbi Eliezer a raison. Et ça, je dis, ça n'a aucun rapport en quoi est-ce que l'eau vient s'intéresser à la question des sages. Rabbi Eliezer est un peu excité. À ce moment-là, il dit que les murs de la maison d'études montrent que j'ai raison. À ce moment-là, les murs commencent à se pencher comme ça. Alors il y a un sage d'en face qui dit « Mur ! On en a de quoi vous mêlez-vous de la réflexion des sages ? » Alors les murs s'arrêtent parce que Rabbi Eliezer excédé dit « Que Dieu lui-même me donne raison. » À ce moment-là, il y a une voix qui est descendu du ciel en disant « C'est Rébile Eliezer qui a raison. » Et les sages disent « Silence ! » Il est écrit dans la Bible, dans le Torah, « La vérité n'est pas au ciel, mais la vérité est maintenant entre les ciels. » « Quoi te mêles-tu de la discussion des sages ? » Et l'histoire se conclut en disant « Quelques temps plus tard, quelqu'un qui avait assisté à cette séance rencontre le prophète Elie, le prophète Elie qui était censé avoir la relation avec Dieu en disant « Mais comment Dieu a-t-il réagi lorsque les sages sont interposés ? » Et Elie répondu « Dieu a souri en disant « Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. » » Cette histoire-là, je vous dis, à cheval sur le premier et le deuxième siècle. Et on voit bien que derrière cette légende, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un certain aboutissement. Et comment ne pas mettre cette légende en lien avec le verset qui dit « Au commencement était la parole, la parole était très chère, la parole a planté sa tente au milieu de vous. » C'est-à-dire que quelque part que dans le... que dans le cœur de l'Évangile, il y a cette idée d'un Dieu qui descend de son ciel pour venir habiter au milieu des humains et que cette idée-là, elle n'est pas tombée du ciel comme ça, de façon désincarnée dans un temps, tout ça, mais ça correspond à un accomplissement des temps. C'est-à-dire un moment où il y avait un certain aboutissement dans la compréhension de Dieu. on voit comment donc il y a une résonance, un écho, une résonance entre la compréhension de Dieu qui est le cœur de l'Évangile et qui s'inscrit aussi dans une histoire et dans une tradition qui était prête à accueillir cette compréhension de Dieu. Donc, premièrement, approche théologique dans la façon dont Dieu vient habiter au milieu des humains. Deuxième approche, c'est-à-dire une approche linguistique. Alors, la linguistique, donc, c'est l'étude d'une langue, mais surtout, c'est l'étude d'une langue en ce que une langue induit un mode de pensée. Je veux dire qu'on ne pense pas pareil en français, en chinois et en arabe. Parce que pour penser, on n'a rien d'autre à notre disposition que la langue et la structure de la langue elle-même induit une façon d'appréhender les grands concepts comme la vérité, Dieu, la foi, l'amour, que ces concepts-là diffèrent selon la façon dont ils sont nommés et la façon dont on les nomme induit la façon dont on les comprend. Je vais essayer de m'expliquer un peu plus clairement. En gros, pour faire une opposition un peu dans la caricature entre le grec et l'hébreu. Le grec est une langue qui est à la base de la rationalité et de la logique et de la science. Je veux dire, Aristote a construit les modes de pensée à partir d'une langue grecque et il a posé un certain nombre de principes et un des principes de base de la logique aristotélicienne, par exemple, c'est le principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction, c'est que si A est différent de B, si A est juste, B est faux. C'est-à-dire que c'est la logique mathématique, je dirais. Et le grec a été... Et ce n'est pas un hasard si c'est dans une civilisation qui a été façonnée par le grec qui a développé la science. En face, alors donc, la grecque est une langue précise et qui joue sur la séparation, la distinction. L'hébreu, c'est exactement l'inverse. L'hébreu est une langue dans laquelle qui est assez fascinante parce qu'elle est une langue dans laquelle les mots... Alors, la plupart des mots ont une racine de trois lettres et donc, le nombre de mots disponibles de composition de trois lettres n'est pas infini. Et en plus, en hébreu, il y a de nombreuses énantiosémie. Alors, qu'est-ce qu'une énantiosémie ? Énantiosémie. Énantiosémie, ça veut dire, c'est un mot qui veut dire quelque chose et son contraire. En France, par exemple, en français, vous avez le mot hôte. Le mot hôte, c'est à fois celui qui reçoit et celui qui reçut. Ça veut dire que dans l'acte d'hospitalité, parfois, entre celui qui reçoit et celui qui reçut, il peut y avoir des va-et-vient, et tout ça. Bon. Le verbe le plus connu, le verbe louer. Le bailleur loue un appartement, le locataire loue un appartement. Donc, le verbe louer veut dire les autres. Et en hébreu, il y a des énantiosémies. Alors, l'autre jour, dans la méditation, André a attiré notre attention à propos de Tamar, vous vous souvenez, que le mot kodesh, kadosh, c'est qu'il s'écrit pareil en hébreu et qui veut dire sainteté et prostitution. Sainteté, c'est le même mot qui peut être traduit par sainteté ou par prostitution. On ne le prononce pas pareil, mais on l'écrit de la même façon. Le mot chesed en hébreu qui veut dire la grâce, la bonté, de temps en temps, ça peut vouloir dire le crime et la famille. Le même mot. La grâce et la bonté, le crime et la famille. Le mot davar, c'est-à-dire la parole, c'est aussi la chose. Les mots, la chose. Un mot. Vous savez qu'il y a le fameux livre, les mots et les choses. Et ces mots et les choses, quand il a été traduit en hébreu, je ne savais pas comment le traduire, c'était dévarim et dévarim. Enfin, je dirais, c'était... Donc, c'était... Et derrière, c'est une énantio-sémi, il y a quoi ? Alors, inutile de vous dire que ce genre de... doit s'arracher les yeux à ceux qui essayent... les cheveux, pardon, à ceux qui essayent de traduire. Mais derrière cela, est-ce qu'il n'y a pas une... Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une signification qui peut nous être donnée ? Et je vais vous citer... Enfin, vous voyez, une citation de Jean Climac. Jean Climac était un moine du IVe siècle qui a récapitulé l'enseignement des pères du désert. Et Jean Climac évoque les ruses de l'ambivalence. Il dit la chose suivante. Que nous tirons de l'eau à la fontaine, nous ramenons parfois une grenouille sans nous en apercevoir. De même, que nous travaillons à pratiquer les vertus, nous cherchons souvent à satisfaire les vices qui sont imperceptiblement entrelacées avec elles. Par exemple, la gourmandise se mêle à l'hospitalité, la luxure à l'amour, la ruse au discernement, la malice à la prudence, la duplicité, la lenteur et la paresse à la libre disposition de soi. Et la désobéissance à la douceur, le mépris de l'enseignement au silence. Ça veut dire que parfois, voilà, on est très fiers de pratiquer l'hospitalité, mais est-ce que nous pratiquons pas la gourmandise avec l'hospitalité ? Le silence peut être du mépris. Donc, il y a des silences qui sont respectueux, il y a des silences qui sont dédaigneux. Enfin, je veux dire, on voit bien que la question, donc, est complexe et que la vérité n'est pas toujours comme ceci ou toujours comme cela, mais c'est toujours une question de discernement. et selon les circonstances, une même action peut être dans le registre de la vertu ou dans le registre du vice. Nous savons tous que parfois, voilà, il y a des excès d'amour qui peuvent étouffer et qui peuvent être, qui peuvent ne pas faire grandir, mais au contraire, enfermer celui que nous aimons, que nous aimons tellement bien que nous l'enfermons dans notre amour. Et donc, je trouve que c'est assez précieux pour nous de savoir que dans notre compréhension de Dieu, et je vous donnerai des exemples tout à l'heure dans le Nouveau Testament, parfois, il y a des vérités qui, selon les cas, peuvent être des vérités ou des mensonges, selon les situations. Je veux dire, donc, ça nous appelle au discernement, ça nous appelle à l'intelligence, ça nous appelle à ne pas rester enfermés dans une compréhension dogmatique, mais à faire preuve de discernement. Donc, un processus, premièrement, donc, la théologie, processus d'incarnation dans l'histoire. Deuxièmement, une langue, et cette particularité de l'hébreu qui invite à un au-delà de la parole et qui invite à une intelligence, qui invite à un discernement, et qui invite à dire cela, il y a cette idée que la vérité n'est jamais figée et que la vérité est toujours en chemin, est toujours au-devant de nous-mêmes. Et ça se retrouve, par exemple, dans les critères d'interprétation des textes, dans la pensée rabbinique, il y a cette idée que si Dieu est infini et si l'écriture est parole de Dieu, c'est-à-dire que l'écriture est infinie. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais épuisée. C'est-à-dire qu'il y a toujours du sens et que les différents sens ne sont pas automatiquement contradictoires, mais ils viennent s'enrichir les uns les autres. Et on voit comment la langue dans laquelle était pensée la théologie induit aussi un certain nombre de conséquences dans notre compréhension de Dieu. Et puis, maintenant, je voudrais prendre un troisième thème qui est le thème que je voudrais bien évoquer, l'éthique. Et la question éthique, je voudrais l'aborder à partir de la structure de la Bible hébraïque. Alors, est-ce que vous avez remarqué que selon les Bibles, l'ordre des livres de l'Ancien Testament n'est pas tout à fait le même ? Dans le canon, pardon, dans la tobe, l'ordre des livres est un peu différent que dans la Bible traditionnelle, c'est que la tobe a repris l'ordre hébraïque et donc je vais vous parler de la structure de la Bible hébraïque. La structure de la Bible hébraïque est composée de trois parties. La première partie, c'est la Torah. Donc, les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui sont aussi nos cinq premiers livres. Ensuite, ils disent qu'il y a les livres prophétiques. Alors, les livres prophétiques, dans deux Bibles à nous, ça correspond aux livres historiques, Josué, Juge, les deux Samuel et les deux rois, et puis les livres prophétiques avec les trois grands prophètes et les douze petits prophètes. Ça, c'est la deuxième partie qui est considérée comme les livres prophétiques. Et puis, il y a une troisième partie qui sont considérées comme les autres écrits. Alors, les autres écrits, c'est des choses très diverses. Alors, d'abord, les livres d'Epsaume et puis les proverbes et puis des livres comme le livre de Job, le livre d'Esther, le livre de Ruth, le livre des Cantiques, des Cantiques, qui sont considérées comme... Et les sages dans le judaïsme disent qu'il y a une hiérarchie entre ces trois corpus de livres. La Torah, c'est le fondement. Et puis après, il y a les livres des prophètes et puis après, les autres livres. Et dans un article que je trouve tout à fait fascinant, Paul Ricoeur analyse cette organisation de la Bible hébraïque de la façon suivante. Il dit la Torah, c'est ce qu'il appelle l'identité de fondation. C'est-à-dire que la Torah, c'est ce qui nous dit ce que nous sommes. Qui sommes-nous ? Nous sommes enfants d'Abraham, nous sommes enfants de l'Alliance, nous avons été libérés de l'Égypte, Dieu nous a donné sa loi. C'est ce qui structure, ce qui donne l'identité du sujet. Donc la Torah, identité de fondation. Il dit les livres prophétiques sont ce qu'il appelle une identité de contestation. C'est-à-dire comment l'histoire et la parole vient contester ma fondation. Et la Torah, je te donnerai une descendance et une terre. qu'est-ce que devient sa Torah le jour où le peuple perd sa terre et où il est envoyé en exil ? Que devient la Torah le jour où les rois sont désobéissants, s'éloignent et se réessalés à la violence ? Que devient la fondation lorsque le peuple se perd dans l'idolâtrie ? Et donc là, il y a l'identité de contestation qui vient contester ma fondation. D'accord ? Et puis ensuite, il dit le troisième texte, le troisième corpus de texte, et là, il dit que c'est une identité d'universalisation. C'est-à-dire que l'universalisation est dans cette troisième partie de texte, il y a des récits qui ne sont pas spécifiques à Israël. Je veux dire, il y a un certain nombre de psaumes, un certain nombre de proverbes, il y a des livres comme le livre de Job, comme le livre de l'Ecclésiaste, et des livres avec lesquels on peut faire des parallèles avec la sagesse grecque, avec la sagesse égyptienne, c'est des livres qui ne sont pas spécifiquement Israël et qui sont la façon dont Israël a puisé, s'est nourri des sagesses qui l'entourent. Et les sages disent à partir du moment où on est fondé, où cette fondation est contestée, alors on peut s'universaliser. Mais disait Sages, il faut maintenir, je dirais, la hiérarchie entre ces... On ne peut s'universaliser que si on est fondé. Si on n'a pas de fondation et qu'on est uniquement dans l'universalisation, alors on risque de se perdre. Et d'une certaine façon, il y a une espèce de jeu, de tension entre la façon dont notre identité est fondée, contestée, et une fois qu'elle est fondée et contestée, elle peut alors s'universaliser. Et derrière cette... tout cela, et nous savons bien tous que nous avons, que je dis éthique parce que c'est ce qui se rapporte à notre identité, à notre façon d'être et à notre façon d'être en relation, et on sait bien que notre identité est multiple. je veux dire, je suis protestant et je suis occuménique, je suis chrétien, je suis rabbinique, je suis français et je suis de tel village, je suis d'une telle ville et je suis citoyen des cieux, et plus tout un tas d'identités que je garde pour moi-même. et je veux dire, chaque année, notre identité, elle est tissée de la part de multiples apports. Et ce qui est important, c'est comment est-ce que ces différents apports sont organisés les uns avec les autres. Et donc, et dans la Bible, il y a cette idée qu'on se doit d'être fondé, et quand notre fondé... ensuite, que notre fondation a besoin d'être contestée, parce que bien sûr, nous ne vivons pas toujours en fidélité avec notre fondation, et quand notre fondation est contestée, alors nous pouvons aussi nous universaliser pour recevoir de la richesse que nous pouvons avoir d'ailleurs. Et donc, on voit comment ces trois principes, théologiques, linguistiques, éthiques, d'une certaine façon, viennent nourrir notre lecture des évangiles, et viennent nourrir notre façon d'habiter notre foi. Et puisque j'ai évoqué donc la pensée en tension, et je voudrais, pour éclairer cela, évoquer trois tensions qui partagent, qui parcourent les Écritures. La première tension, c'est la tension entre la loi, et la liberté. Et là, je vais vous lire deux versets de l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, chapitre 7, au verset 10, l'apôtre Paul dit « Je suis mort et le commandement qui doit mener à la vie s'est trouvé pour moi mené à la mort. Le commandement qui devait mener à la vie s'est trouvé pour moi mené à la mort. » Et deux versets plus loin, il dit « La loi est sainte et le commandement est sain, juste et bon. » À deux versets de différence, il dit « Le commandement est sain, juste et bon et le commandement mène à la mort. » Et nous savons que c'est vrai. Nous savons que le commandement est sain, juste et fort, que nous avons besoin d'une loi pour nous structurer et pour nous organiser. Et quand Paul dit « En ce qui me concerne, le commandement a conduit à la mort, il ne fait pas de la théorie, il parle de son histoire, il parle de sa biographie. » C'est au nom de la loi qu'il a été meurtrier, qu'il a persécuté l'Église. Vous voyez comment le commandement peut à la fois mener à la mort et être sain, juste et bon. Et là, on est exactement dans ce thème de ce que j'appelais tout à l'heure l'énantiosémie. C'est-à-dire que la même chose peut être radicalement bonne ou radicalement mauvaise. C'est-à-dire que la loi n'est jamais absolument ni l'un ni l'autre, elle peut être tantôt bonne ou tantôt mauvaise. Ce qui nous appelle à l'intelligence, ce qui nous appelle au discernement dans notre propre réflexion et dans notre théologie. Le rapport entre la loi et la grâce. Deuxième exemple, le rapport entre la fondation et l'ouverture. Et là, vous allez peut-être retrouver la question entre les trois entre les trois identités que j'évoquais tout à l'heure. Évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 9, le contexte, c'est Jésus, je l'évoquais hier, annonce la passion et après son annonce de la passion, les disciples, qui font preuve d'une intelligence formidable, se disputent pour savoir qui est le plus grand entre eux. et à ce moment-là, Jésus déclare, Jésus pose un signe en accueillant un enfant et il dit, prenant la parole, Jean dit, donc un disciple dit, maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom et nous avons cherché à l'empêcher parce qu'il ne te suit pas avec nous. Et Jésus répondit, ne l'empêchez pas, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Ne l'empêchez pas, des gens, voilà, ils disent, il y en a un qui chasse les démons sans avoir le bon tampon faire partie de la bonne église et tout ça et Jésus dit, ne l'empêchez pas. Deux chapitres plus loin, au chapitre 11, au verset 23, à ce moment-là, il y a des religieux qui accusent Jésus et qui l'accusent de vouloir chasser les démons au nom des démons. Et à ce moment-là, donc, Jésus répond, Satan peut-il chasser Satan ? Et il suit en disant la chose suivante, 11, 23, qui n'est pas avec moi et contre moi, qui ne rassemble pas avec moi, disperse. Deux chapitres de différence. Premier chapitre, qui n'est pas contre moi est avec moi, et quelques versets plus loin, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. exactement la proposition inverse à deux chapitres de différence avec des séquences en différence. Et ça veut dire encore là, entre ce thème, que fait-on de ceux qui sont un peu dissidents, enfin, qui sont, mais qui ne font pas partie de la bonne famille ? Et il dit, de temps en temps, Jésus dit, il est scellé, de temps en temps, Jésus dit, ils sont contre moi. Et là encore, donc, cette notion du rapport à l'autre différent, est selon les circonstances tantôt bien, tantôt mauvais, et cela appelle au discernement. Troisième tension, la tension entre le jugement et le pardon. Le même corpus, 1er Épître aux Corinthiens. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Paul déclare, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les pédérastes, ni les voleurs, ni les accapareurs, ni les ivronnes, ni les calomniateurs, ni les filous, n'hériteront le royaume de Dieu. » Quelques versets plus loin, quelques chapitres plus loin. 1 Corinthiens 15, le grand chapitre sur la résurrection, et le grand chapitre sur la résurrection se termine par le verset « Quand toutes choses auront été soumises, alors Dieu lui-même sera semis à lui à qui tout était semis pour que Dieu soit tout en tous. » D'un côté, nous serons tous jugés, tous les idolâtres, d'autre côté, à la fin des temps, Dieu sera tout en tous et il y aura une sorte de récapitation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les deux sont vrais et que la Bible annonce à la fois le jugement de Dieu et le pardon de Dieu. Et que, alors, comment ces deux peuvent tenir ensemble ? Eh bien, peut-être, les deux sont vrais. Et j'aurais là aussi envie de dire que cela dépend des temps, cela dépend des circonstances, cela dépend des personnes. Et volontiers, à celui qui aurait tendance à vivre ce qu'on appelle la grâce à bon marché en disant « Puisque Dieu fait grâce, puisque Dieu pardonne, cool, tranquille, je peux vivre comme je veux » à ce moment-là de lui dire « Ne sais-tu pas que les idolâtres n'héronteront pas le royaume de Dieu ? Qu'as-tu fait de ton talent ? » nous dit la parabole des talents. Il leur envoyait sa vocation. En revanche, celui qui est culpabilisé, écrasé par sa culpabilité ou par son péché, Dieu dit « Dieu, à la fin, Dieu sera tout en tout. Dieu a tellement aimé le monde. » Et je vous rappelle que cette affirmation « Dieu a aimé le monde, » est une affirmation qu'on trouve dans l'Évangile de Jean et que dans l'Évangile de Jean le monde évoque non pas le monde gentil mais le monde rebelle. Dans le premier chapitre, la lumière est arrivée dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Et quand l'Évangile de Jean dit « Dieu a aimé le monde, Dieu n'a pas aimé le monde parce que le monde est gentil, Dieu a aimé le monde parce que Dieu est amour. Dieu a aimé le monde alors que le monde est rebelle. » Le jugement et la grâce. Et les deux sont dans l'Écriture. Et je crois que cette compréhension-là nous aide à penser notre foi et à complexifier notre compréhension. et si vous vous souvenez, le premier jour, j'avais dit que justement que d'avoir pour les chrétiens un Premier Testament, il aurait été plus simple de s'en débarrasser en disant « Nous, on a un Dieu nouveau, on a Dieu l'Évangile. » Mais où est-il écrit que Dieu devait être simple ? Et que justement, et que la complexité apportée par le fait d'avoir une racine qui n'est pas nous, peut-être dit quelque chose d'essentiel dans le registre de notre foi. Et je voudrais terminer en soulignant justement trois éléments d'actualisation par rapport à cet enracinement dans le Premier Testament. Premier élément, nous ne sommes pas hors sol, nous vivons, nous sommes aussi les enfants d'une histoire et n'oublions pas quand même que l'histoire du christianisme a été défigurée, défigurée par l'antisémitisme. Et que, par l'antisémitisme, et que je dis que, de temps en temps, j'avais écrit à un moment que nous avons, la théologie de nos insomnies, et que moi, une de mes insomnies, c'est comment se fait-il que ce fut le pays dans lequel est née la réforme qui a été le pays qui a mis en œuvre la Shoah. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ma propre tradition et comment est-ce que ça interroge ma propre théologie ? Alors, je ne vais pas faire ici, ce n'est pas le lieu, une histoire où on essaie de comprendre la raison, mais en tout cas, on peut entendre qu'il y a au moins une carence, une non-appréhension de ce qu'est notre racine. Siboni disait « L'origine de la haine est la haine de l'origine ». Donc, est-ce que dans l'antisémitisme, il n'y a pas quelque chose qui dit « la haine de ce qui nous fonde » ? Eh bien, peut-être que face à cela, la pleine reconnaissance de nos racines devrait au minimum, mais nous interdire radicalement, toute pensée qui prête et qui peut conduire à l'antisémitisme. Deuxième point d'actualisation, aujourd'hui, un des défis posés aux religions, que l'actualité que notre monde pose à la religion, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, les religions sont aussi défigurées par leurs extrémismes, par leur fondamentalisme et par leur rapport à la violence. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des mouvements religieux qui conduisent à la violence. Alors, la violence terrorise dans certains cas, mais on peut se demander « ne parlons pas des autres, mais parlons de nous-mêmes ». Je veux dire, au sein du protestantisme, il y a quand même des gens qui fondent théologiquement le fait d'être climato-sceptiques en disant « ne nous préoccupons pas de la création, de l'écologie, de la survie de notre terre puisque Dieu a promis qu'il ne détruirait plus la terre à la fin du texte du récit du déluge ». Conclusion, Dieu sauvera le monde, nous pouvons consommer autant de pétrole qu'on veut, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est dans notre tradition spirituelle que cette idée-là s'est développée et peut-être que cette dérive-là est autrement mortifère que d'autres dérives que nous repérons dans les autres religions. Et que là aussi, nous devons automatiquement, dans notre propre compréhension, je dirais, savoir comment nous pouvons critiquer notre propre compréhension et quel barreau nous mettons pour enfermer nos monstres. Toutes les religions généraient des monstres. Et conclusion, une façon d'analyser une religion, c'est quels empêchements il pose par rapport à ses propres monstres. Et il me semble que si nous savons garder notre enracinement dans une racine qui n'est pas nous, et dans cette racine qui nous conduit, qui nous oblige au dialogue, à la complexité, à l'ouverture dans le rapport au texte, si nous savons maintenir ça réel, alors nous maintiendrons nos propres monstres bien attachés. Et troisième actualité, aujourd'hui aussi, une des questions de notre temps, c'est la question de l'interreligieux, c'est la question de la rencontre et du dialogue avec l'autre. Et là encore, chaque tradition doit s'interroger en disant où est-ce que dans sa façon de penser, il laisse un espace à d'autres façons de penser et de croire. Et là encore, un des privilèges du christianisme, c'est que le fait d'avoir une racine qui n'est pas lui, le fait d'être porté par une racine qui est à la fois nous et pas nous, et qui est différente, là aussi, ça peut créer des ouvertures dans lesquelles on peut accueillir des parts de vérité dans d'autres façons de penser. Et donc, et toutes ces... C'est des petites pistes que je lance comme ça et qui évidemment mériteraient une session pour chacune d'entre elles, mais ça nous... ça attire notre attention sur l'importance pour nous d'avoir justement ce Premier Testament qui précède le Nouveau et toute la pertinence et la richesse que ça peut apporter à notre propre compréhension de la foi. Merci. Merci. Merci.